Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour devenir un meilleur graphiste de jour en jour. Des conseils basés sur ma propre expérience de plus de 10 ans sur le marché et des résultats sur le moyen à long terme qui fonctionnent. C'est parti ! Pour le numéro 1, toujours avoir un œil sur la concurrence. Tous les jours, quand vous êtes sur Instagram, sur Pinterest, que vous scrollez, que vous êtes sur Facebook, Twitter, regardez toujours la concurrence, ce qui se fait sur les plateformes comme j'ai pu en parler dans d'autres vidéos, comme Behance, regardez ce que la concurrence fait, inspirez-vous-en, téléchargez certaines de leurs images, vous les mettez dans un dossier. Moi, par exemple, je mets dans mon dossier, j'ai un dossier qui s'appelle Idées, donc je mets plusieurs images, plusieurs idées, des fois des photos, même ça peut être des sons, tout ce qui peut vous donner des idées et combiner plusieurs styles pour créer votre propre style. Il ne faut pas négliger d'avoir un œil sur la concurrence parce que des fois, on a une vision refermée sur notre propre style qui n'est pas bon. Et du coup, quand on entasse les mauvaises choses, on finit avec un paquet de mauvaises choses. Donc, il faut savoir avoir l'œil un petit peu à droite, à gauche, ce qui se fait dans d'autres pays aussi, dans certains autres continents. Il y a des styles graphiques différents, il ne faut pas rester bridé, il ne faut pas dire « Ok, moi je suis le meilleur, je fais ça ». Non, il faut aller chercher un petit peu des nouveautés, des nouvelles compétences et des idées. Et il faut les mettre en place aussi, il faut essayer, il faut les pratiquer. Numéro 2, trouver son propre style et le développer. Donc ça, c'est vraiment un point qui est un petit peu compliqué, je le conçois. J'ai plein de gens qui me disent « Ouais, mais Mayday, moi, je n'ai pas de style graphique ». Le problème, en fait, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de style graphique, c'est simple, c'est comme tout. C'est qu'ils n'ont pas essayé assez de choses. Il faut essayer beaucoup plus de choses. Il faut essayer le digital art, la 3D, le motion design, sortir un petit peu de son domaine de compétence, voir des formations, des tutos gratuits, peu importe. Essayer d'élargir un petit peu votre domaine de compétence. Mais c'est très important, il faut tester des choses. Comme moi, j'ai essayé le digital art au début, à faire des portraits, du coup, sur des tablettes graphiques sans écran. Après, j'ai continué, j'ai fait des chanteurs, des rappeurs, comme j'aime beaucoup le rap français et surtout américain. Je fais des rappeurs américains, comme ça me plaît beaucoup. Et du coup, ceux qui aiment ça, ils aiment aussi le rap américain, ça leur plaît. Et du coup, j'ai trouvé un style et je développe, je développe, je fais au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, j'ai une amélioration qui a été conséquente au niveau du digital art. Parce que je fais ça, de une, pas pour l'argent. Je fais ça parce que j'aime beaucoup le rap. Je ne vais pas faire un portrait de quelque chose que je n'aime pas. Ça, ça ne marche pas trop. Et au fur et à mesure du temps, je développe mes compétences sur quelque chose que j'aime. Donc d'accord, je ne gagne pas d'argent. Donc si vous ne gagnez pas d'argent et en plus, vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, parce que soi-disant, vous voulez que ça marche et c'est quelque chose qui est hypé par exemple, ça, c'est une très mauvaise idée. Il vaut mieux faire quelque chose que vous aimez, même si vous avez moins de likes. Même si, par exemple, moi, j'ai 95% de mon audience qui est en France, forcément sur Twitch, sur Twitter, etc. Et moi, je vais faire des rappeurs américains, même peu connus. Je fais beaucoup, beaucoup de rappeurs américains. Les gens ne connaissent pas, donc forcément, ils n'aiment pas. Et je ne fais pas ça pour les likes, je ne fais pas ça. En fait, je fais ça pour moi parce que j'aime beaucoup. Et au final, ce long terme, je développe un style et c'est comme ça qu'on développe son style. C'est en essayant beaucoup de choses. Moi, j'ai essayé beaucoup de choses. Digital Art, j'ai essayé la 3D à l'époque, j'ai essayé la modélisation sur SketchUp. C'est bidon, ce n'est pas le meilleur logiciel de modélisation, mais ça ne m'a pas plu. Le dessin pur, plein de créations sur plein de logiciels d'Adobe. Vraiment, j'ai essayé beaucoup de choses et au final, j'arrive à me centrer sur ce que j'aime et j'ai développé mon propre style graphique qui va forcément s'améliorer au fur et à mesure du temps, bien sûr. Numéro 3, celui-là, il est très important. Se former chaque jour. Il faut se former tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a une période, moi, où je faisais quelque chose qui m'a vraiment, sur le long terme, apporté énormément de compétences. C'est que j'ai toujours un carnet avec moi. Et si vous regardez ce carnet, vous l'ouvrez, il y a des formations de tout et de n'importe quoi. Ça peut être de la comptabilité, ça peut être sur les finances, sur la banque, sur Photoshop. Ça peut être un mélange de tout. Tout ce qui est important en tant qu'entrepreneur, parce qu'il faut savoir qu'un entrepreneur, il doit tout savoir gérer. C'est-à-dire la comptabilité, gérer les clients, les retours, les commandes, les mauvais avis. Enfin, il y a vraiment tout à gérer. Et surtout, la comptabilité est quelque chose que j'ai négligé, qui est très important quand vous êtes graphiste ou même, peu importe, entrepreneur ou micro-entrepreneur, on va dire. Il ne faut jamais négliger ça. La comptabilité est très importante. Il faut savoir faire les comptes en fin de mois. Ne pas déclarer un tiers de ce que vous avez fait parce que vous ne savez pas faire une addition. Vous l'avez mal faite, vous l'avez mal calculé. C'est très important d'être organisé et apprendre tous les jours. Je suis un petit peu parti loin, mais là, on va revenir sur... On va se recentrer sur ce que j'étais en train de dire. Se former chaque jour, c'est très important. Donc moi, à une période, je faisais... J'essayais d'apprendre une chose par jour. C'est-à-dire que chaque jour, j'essayais d'apprendre une chose. Ce n'était pas que dans le graphisme, c'était vraiment dans tout. C'est-à-dire que je me dis, je ne vais pas dormir tant que je n'ai pas appris quelque chose. Mais des fois, vous allez rigoler, mais des fois, je ne savais pas faire une sauce. Je tapais comment faire cette sauce. Et là, du coup, pour moi, j'avais appris quelque chose. Et du coup, chaque jour, vous apprenez quelque chose. Et au fur et à mesure, à la fin de l'année, si vous avez appris 365 choses, c'est toujours mieux que de ne rien faire et d'un coup d'apprendre 10 choses en même temps. Et après, votre cerveau, il va se brouiller en un jour. Vous allez apprendre trop de trucs et ça va se confondre. Il vaut mieux être régulier chaque jour. Et vous allez voir que... Et au fur et à mesure d'apprendre des choses, déjà, vous allez vous améliorer. En tant que créateur graphique ou même entrepreneur, c'est vrai que graphiste, c'est quand même un métier très important. Ce n'est pas on fait une création comme ça vite fait, il y a tout un travail intellectuel. Il y a la réflexion, il y a de la compréhension, il y a de la composition. Il y a beaucoup de choses à voir aussi. Il y a la vision sur le long terme, la création. C'est très complet. Il y a tout ça et c'est pour ça qu'il faut apprendre énormément. Et il n'y a personne qui est parfait. Donc, très important, formez-vous. N'hésitez pas à acheter un carnet comme moi. Vous prenez un carnet. Que ce soit un carnet comme ça pour les idées un peu plus profondes, c'est-à-dire quand vous faites des formations complètes, des tutos, ou des petits carnets quand vous avez des idées. Quand vous avez des petites idées qui viennent d'un coup, paf, on note tout. Parce qu'il faut savoir une chose, ne faites jamais confiance à votre cerveau. C'est-à-dire que si vous avez une idée qui vient en flash, ou peu importe, envie de faire quelque chose, ou envie d'apprendre quelque chose, notez tout. Ne faites jamais confiance à votre cerveau parce que vous allez forcément oublier quelque chose. C'est obligatoire. On est tous humains, on n'est pas des robots. Il faut tout noter. Et il y a des outils marketing, des applications que j'utilise moi tous les jours, dont je vais faire des vidéos, qui vont vous permettre de gagner dix fois plus en productivité. Il n'y a rien de mieux aujourd'hui dans le numérique, pour les créateurs graphiques, c'est le top. Pour n'importe quel entrepreneur, il y a des applications. Donc, on va en faire des vidéos parce que les carnets, c'est bien. C'est pour noter rapidement. Mais les applications, c'est encore mieux, plus structuré et beaucoup plus mieux. Numéro 4. Essayez d'apprendre des logiciels similaires. C'est-à-dire que si vous êtes graphiste et vous ne connaissez que Photoshop, admettons, on va dire à 60%, essayez d'apprendre Illustrator, essayez d'aller essayer After Effects, Première Pro si votre PC est assez puissant. Apprenez d'autres logiciels pour pouvoir élargir votre domaine de compétences, votre arbre de compétences, on va dire, pour pouvoir vendre plus, plus cher, plus souvent. Simplement, c'est un peu le but quand on est entrepreneur, c'est de prendre de la valeur sur le marché, d'avoir plus de compétences, de pouvoir apporter de meilleurs résultats au client et de pouvoir vendre forcément plus cher parce que vous avez pris de la valeur sur le marché. Il faut savoir que ça fonctionne comme ça en tant que graphiste freelance. C'est selon l'expérience de la personne, elle sera rémunérée à l'heure. Donc, en général, ça tourne entre au minimum à 35 euros de l'heure en tant que graphiste freelance et ça peut aller jusqu'à 70, 80, même 90 pour les meilleurs. Donc, vous imaginez, pour arriver à 90, après là, ça, c'est les tarifs français. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce qui est dit. Mais si vous voulez devenir la machine de garde de votre domaine, vous pouvez très bien facturer à 150 ou 200 euros de l'heure. Il n'y a pas de limite. Si vous apportez énormément à votre client et que vous êtes un des meilleurs du marché, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien arriver à là. Mais il va falloir passer des années à se former et à prendre énormément de notes et à réviser, à apprendre et à mettre en place surtout. Il faut savoir que c'est la chose la plus dure de se former quand on n'a pas de client et quand on n'a pas de commande. Il faut se former, en fait. C'est là où il ne faut pas chercher des clients. Quand vous avez encore, vous êtes chez vos parents, vous avez la possibilité, vous êtes au chômage, peu importe. Enfin, je suis passé par là. C'est à ce moment-là qu'il faut se former. Ce n'est pas quand vous êtes freelance et que vous n'avez pas de client. Tiens, il faut que je trouve des clients. C'est là, le problème, c'est qu'il ne faut pas chercher des clients. Il faut chercher de la compétence. Il faut aller se former, apprendre. C'est le plus dur. Même moi, aujourd'hui, je suis en baston tous les jours parce que je me dis, j'ai envie d'aller chercher des clients comme avant, je gagnais de l'argent. Mais au final, ce n'est pas bon parce que vous allez vous submerger de clients. Vous allez avoir plein de clients. Vous n'allez pas avoir le temps d'apprendre de nouvelles choses. De une. De deux, vous allez toujours dire, je suis occupé, je suis trop occupé. Donc, vous n'allez pas avoir le temps si vous voulez vous occuper de vos enfants, si vous voulez sortir, peu importe. Vous faites ce que vous voulez, mais vous n'allez pas avoir ce temps-là. Et de trois, vous allez rester bridé sur vos compétences actuelles parce qu'on n'apprend pas en faisant toujours ce qu'on sait faire. Il faut forcément aller chercher des choses nouvelles et apprendre. Donc, ça, c'est très important. Quand on n'a pas de client, c'est vraiment le meilleur moment pour apprendre et devenir meilleur et pour pouvoir vendre plus cher. Il ne faut pas avoir peur de dire, tiens, la dernière fois, je t'ai facturé ça à tel prix. Aujourd'hui, tu me demandes ça. Moi, je t'apporterai ça en plus. Donc, ce sera plus cher. Il ne faut pas se dire, tiens, la dernière fois, je lui ai fait ça. Je ne peux pas lui proposer plus cher. Ça, c'est une erreur. Il faut toujours dire, OK, qu'est-ce que ça va lui apporter ? C'est ça, le plus important. Peu importe si le client dit, « Ouais, mais tant pis, la dernière fois, j'ai payé 50 euros en moins, je ne suis pas d'accord. » Du coup, ciao ! C'est un peu ça, c'est qu'il ne faut pas se rabaisser. Forcément, moi, je vois des gars, par exemple, j'ai quelqu'un qui fait mes miniatures et des fois, il me dit quel prix il va me faire payer. Je lui dis, non, plus cher. Je lui dis, je te paye plus cher. Chaque fois, je lui donne 5 ou 10 euros en plus au début. C'est important parce qu'il y a des gens qui ont peur de donner un tarif et c'est là le problème. Ça, ça vient de la confiance en soi. Ça vient de la confiance en sa compétence, j'ai envie de dire. Parce que la confiance en soi, c'est compliqué. Ça se travaille sur le long terme. C'est pour tout le monde pareil, un petit peu. Sur le marché, on ne peut pas arriver, aller voir un PDG, lui dire, « Tiens, ça va te coûter 130 000 euros. » Ça, ce n'est pas possible. Il faut commencer petit, vendre peu cher et ensuite évoluer. Et après, vous allez voir que ça va fonctionner comme sur des roulettes. Et numéro 5, il faut poster sur les réseaux sociaux. Même si vous débutez, postez, mettez, n'ayez pas peur de ce que les gens vont dire. Ça, on s'en fout. C'est-à-dire que quand vous faites un compte et que vous mettez des créations, sur un compte Instagram, par exemple, ça me rappelle, moi, mes souvenirs, je m'en foutais. Vraiment, je n'en avais rien à foutre de ce que les gens pouvaient penser, si c'était bien ou pas. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, « C'est super cool ce que tu as fait. » Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont créateurs. Quand on va leur dire, « C'est super cool. » Ils vont se dire, « Ok, c'est bon. Je sais trop bien ce que j'ai fait. Je ne vais pas aller chercher plus loin. » Tandis que si vous avez la mentalité de dire, « Non, limite, clairement, c'est moi, c'est ce que je dis. Non, c'est de la merde. Ce que je fais, non, c'est de la merde. Je vais faire mieux. » Ou « J'aurais pu faire mieux. » C'est une mentalité à forcément un perpétuel évolution. Et ça, c'est une mentalité qu'il faut adopter en tant qu'entrepreneur. On ne peut pas se dire, « Ouais, je connais tout, machin. » J'étais comme ça aussi. C'est beaucoup un travail d'égo. Il y a beaucoup de choses qui viennent en compte. Mais il faut vraiment se dire, « Non, je vais devenir meilleur demain. Je vais devenir meilleur l'année prochaine. Qu'est-ce que je vais apporter sur le marché ? Comment je vais faire pour avoir de nouveaux clients ? » Il ne faut pas se dire, « Ouais, c'est bon, moi, je gagne, admettons, 2000 euros. C'est bon, je suis bien. Je ne bouge plus. Je reste avec mes compétences. » Après, tout dépend de votre état d'esprit. Mais personnellement, si vous suivez cette chaîne, je pense que vous avez toujours envie de gagner plus, d'aller plus haut, de vous améliorer. C'est important, je trouve. Parce que vous n'allez pas, à vos 25 ans, dire « Ouais, je sais tout faire. » Jusqu'à vos 60 ans, travailler en tant que créateur et dire « C'est bon, à mes 25 ans, j'avais déjà tout appris. » C'est impossible. Le marché, il va trop vite. Vous n'apprenez pas, vous êtes mort. Pour le petit conseil de fin, n'oubliez pas que les résultats viennent sur le long terme. Vous n'allez pas avoir au bout d'une semaine ou deux des résultats, des rendus meilleurs, etc. Ça va venir sur le long terme. Ça va venir sur des années. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter de poster. Ça arrive, des fois sur Instagram, on fait des trucs, ils sont nuls. Un an plus tard, ils sont encore plus nuls. Deux ans plus tard, c'est Hasbeen, on les enlève, on les supprime carrément de Instagram. Il faut toujours poster parce que sinon, vous n'allez pas réellement voir ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire devenir meilleur. Il faut savoir se dire « Ok, je vais devenir meilleur pour vendre plus. Je vais vendre sur le marché américain. » Moi, par exemple, j'ai un objectif, c'est d'avoir 80% de marché américain en termes de clients. C'est pour ça qu'il faut s'améliorer, apprendre la langue aussi. Il faut essayer un petit peu d'aller parler aux gens sur des plateformes, partir en voyage, ce qui est en cours de route, ce qui va être fait. Et ensuite, on va prendre de la valeur sur le marché. Et quand on va revenir soit en France ou soit partir dans un autre pays, on va pouvoir se régaler. Mais de toute façon, la base de toute chose, de l'organisation, même de la création, ça reste quand même avoir un objectif. Ne dites pas « Moi, je veux devenir graphiste. » La base et la source, c'est dire « Pourquoi je veux devenir graphiste ? » Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui est graphiste parce qu'il gagne beaucoup. Si votre objectif, c'est parce qu'on gagne beaucoup, vous êtes mort. Vous êtes complètement mort. Ça, ça ne sert à rien. Il faut aimer la création. Graphiste, c'est quand même développer une entreprise et de par son identité visuelle, lui apporter vraiment une communication de professionnel. Ce n'est pas juste qu'on crée un logo, on lui envoie et le gars, il se démerde. On lui fait un logo sur Photoshop. En plus, il ne sera même pas vectoriel. On ne pourra jamais l'imprimer. Il va devoir le retravailler, le retracer vectoriellement. Ça, ce n'est pas bon. Il faut vraiment commencer par la base, évoluer et avoir un objectif surtout. Moi, par exemple, depuis que je suis au lycée, j'ai un objectif de partir à Los Angeles. Pourquoi ? Parce que la vie est folle là-bas, etc. Le marché américain est beaucoup plus évolué. Et aujourd'hui, peu importe les gens ce qu'ils me disent, mon objectif est fixé en moi. Donc, si je veux me lever à 3h du matin ou à 4h du matin, je vais me lever tout seul parce que mon objectif est là. Si je veux poster sur Instagram, ça se fait tout seul. Je n'ai même pas besoin de me dire « Tiens, je ne l'ai pas fait. Oh, je n'ai pas envie. » En fait, je faisais mon objectif. C'est-à-dire que je ne peux pas faire machine arrière. Il n'y a rien qui peut m'en empêcher. Et avec un objectif, je vous garantis que vous allez vraiment devenir vraiment meilleur. Donc, essayez de vous fixer un objectif. Passez un, deux, trois jours, même une semaine sur une feuille de papier. Vous dites « Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je me lève ? Pourquoi je veux devenir graphiste ? Pourquoi je vends à tel client ? » Trouve un pourquoi et je vous garantis que sur le long terme, vous allez dire « Ah ouais, c'est vraiment classe, c'est tout. Je me suis vraiment amélioré. » Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'apprendre. C'est une vidéo vraiment explicative parce que ça, c'est très important. Ça me rappelle moi mes souvenirs à l'époque de ce que j'ai fait et ce que j'aurais pu faire plus. Et si j'avais fait plus, je serais meilleur aujourd'hui. Mais bon, c'est pour ça que si vous vous lancez et que vous voulez devenir graphiste, n'oubliez pas qu'il faut apprendre, qu'il faut développer ses compétences, ne pas hésiter à appeler quelqu'un, essayer d'appeler des clients. Il faut vraiment y aller en fait. Il n'y a même pas de questions à se poser et essayer d'être concentré sur soi-même, sur son objectif et pas sur les gens. Que ce soit des avis positifs ou négatifs, il faut dire « Ok, merci. Ok, c'est bien. C'est gentil. Merci de ta part. Mais c'est de la merde. Je vais faire mieux. » C'est ça, vraiment. La mentalité de perpétuelle évolution. C'est ce que j'appelle comme ça, la perpétuelle évolution. Donc voilà, moi je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des idées, des conseils pour que les gens puissent s'améliorer. Même moi, forcément, on ne va pas dire que je connais tout, mais il peut très bien avoir des personnes qui connaissent mieux le marché que moi. Ils peuvent me donner des conseils. Mais je vous garantis que ces conseils, ces conseils, je les ai appliqués pendant 10 ans. Depuis 2012, je les ai appliqués quand j'ai commencé à prospecter sur Twitter, etc. Enfin, c'était du n'importe quoi. Franchement, quand je regarde avec du recul, c'était vraiment marrant. Mais aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. Je peux me permettre de partir dans n'importe quel pays, aller voyager, revenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut adopter. Mais il y a eu un travail énorme derrière ça, des années, du sacrifice. Aucune sortie, pas de boîte de nuit. Vraiment, je vous garantis, il y a eu du sacrifice. Mais avec ce sacrifice, je vais pouvoir me permettre de réussir mon objectif et d'en fixer un autre et toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Allez, moi je vous laisse à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et on se retrouve. Je ne sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains. Allez, c'est bon. Je suis un fou.